Quand je reçois mes fils, je les achète chez des fournisseurs, je les reçois sur des grosses bobines ou des gros cônes, là ce sont des cônes, et pour les retravailler ensuite, j'ai besoin de les avoir sur des petits tubes, qui sont plus pratiques pour le façonnage. Petite machine. Alors là, c'est ce qu'on appelle le dévidage. On appelle des vêtures, des profils, quand on est obligé de ne pas arrêter à la même, une résistance suffisante, technique, afin de façonner les motifs en voyage. Pour ça, je me sers d'une machine qui a fait 200 ans, qu'on appelle un rotor, qui s'est reçu pour la fabrication des cordes. Donc là, je vais établir du coton, selon le diamètre que je veux. J'ai voulu donner du redor, en le faisant tourner sur lui-même. Voilà, ma première vêture est prête. C'est parti. Une nouvelle fantaisie de la création. Vous êtes comme un joueur d'or, avec les pieds qui actionnent. C'est ça, il faut appuyer sur les bonnes pédales. Sur les musiciens. Les bonnes pédales au bon moment. Et avoir toujours, pareil, parce que souvent les musiciens ont leur partition devant les yeux. Il faut qu'il y ait toute la partition dans la tête. Pour l'instant, ça va. Il faut une bonne lumière. Et ça vous prend combien de temps pour faire un collet comme celui-là ? Si on ne me dérange pas à me poser des questions. Moi, je ne viens pas tous les jours, ça va ? Celui-ci, il faut une douzaine d'heures. D'accord. Entre la fabrication, on parle de tout, entre la fabrication des fils, tissage et finition, il faut à peu près 12 heures. C'est trop difficile pour les épaules. Non, les épaules, ça va. C'est le premier mois où vous commencez ce travail. Mettre de la corne. Il faut le temps de s'adapter à ça. C'est le dos surtout qui travaille beaucoup. Même au bout de 16 ans, on ne s'abitue pas. Au contraire, ça ne fait qu'empirer. Les dégâts sur les disques et les sciatiques. Mais bon, si vous connaissez un métier qui n'a pas d'inconvénients, il faut me le dire. Votre été. Tous les métiers. Oh, si, je pense que... Le tour de coup terminé rejoint l'exposition des autres créations. Toutes semblables, mais non identiques. Toutes diffèrent par des détails de forme et de couleur. Ces coupures de journaux confirment que nous sommes chez un artisan d'art reçu Meilleur Ouvrier de France. Patrice, racontez-nous cela. Alors, lorsque je me suis inscrit au concours des Meilleurs Ouvriers de France, c'était un défi personnel pour essayer de me prouver à moi-même ce que je pouvais valoir, entre guillemets, dans mon métier. Donc, j'ai commencé par faire une pièce en soie et fil d'or que j'ai conçue comme un tissage pour une robe de mariée, que j'ai imaginé comme un tissage pour une robe de mariée pour être appliqué sur la robe. Donc, j'ai tout travaillé autour de la... forcément, du blanc et de l'or avec une symbolique autour du nœud. Voilà, du nœud qui symbolise le lien, l'amour. Voilà, et en créant quelque chose qui n'avait jamais été fait jusque-là. Donc, ça, c'est une pièce qui m'a pris 400 heures de réalisation. Et puis, sur la deuxième pièce, j'avais envie de faire quelque chose de différent, de montrer qu'on pouvait s'amuser. C'est très important de travailler, d'essayer de bien faire son travail. Moi, j'ai un travail qu'on est obligé de faire comme à la Renaissance, avec les mêmes outils, toujours de la même façon. Donc, sur cette seconde pièce, l'inspiration m'est venue de mes propres enfants qui, un jour, m'ont demandé de leur... ma petite fille, en l'occurrence, qui voulait que je lui fasse un scooby-dou. Ça peut paraître paradoxal, mais pour moi, c'est... voilà, c'est quelque chose que je ne sais pas spécialement faire, le scooby-dou. Mais ça m'a donné l'idée d'utiliser, voilà, ce plastique, ce fil à scooby-dou. Voilà, je me suis amusé à tisser du plastique, du PVC, sur une pièce que j'ai imaginée en ceinture, que j'ai créée en ceinture. Et celle-ci m'a demandé 300 heures de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...